Elisanne et Félix, bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi de m'accueillir dans votre salon chez vous. J'aimerais ça que vous me disiez de quelle façon vous, vous avez vu votre père évoluer dans la rédaction de son livre. Comment ça se passait au quotidien? Bien, habituellement, c'était l'été. La plupart, bien, il n'y avait pas de neige. Ça fait qu'il aimait bien aller sur le bord de la rivière pour écrire avec son ordi et écouter de la musique en même temps. Je dirais que c'est pas mal là. Des fois, quand il faisait pas beau, il faisait ça en dedans. D'or avec l'ordi, ça va vraiment. Puis quand il était en dedans, puis il avait besoin de se concentrer un peu et d'entrer dans sa bulle, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Bien, on se trouvait de quoi faire. Parce que, mettons, on jouait à des jeux de société ou, mettons, des fois, on allait faire autre chose parce que sinon, si on le dérange, mettons, on peut le sortir puis, mettons, le faire perdre le fil de l'histoire. Est-ce que vous pouviez voir dans ses yeux puis dans sa concentration qu'il aimait ça, qu'il était passionné de ce qu'il faisait? Oui. Oui. Oui, on pouvait vraiment le voir. Le soir, quand il a parlé de ce qu'il avait écrit, puis il disait, ah, c'est bon, ça va être bon, ça va être bon. Est-ce qu'il vous donnait des secours? Est-ce qu'il vous racontait des choses? Oui. Bien, oui. Oui. Oui, puis non. Il voulait garder les punch. Puis, tout le monde a un petit côté artistique, mais je pense que dans la famille, il n'y a pas juste votre père qui l'a, vous aussi, vous en avez un. Qu'est-ce que c'est qui vous passionne dans les arts? Bien, moi, c'est la cuisine. Je fais beaucoup de gâteaux, des petits cupcakes. J'aime ça faire des petites gâteries à des proches. Puis des fois, mes parents arrivent le soir puis j'ai fait de la souper, puis des choses comme ça. Bien, moi, c'est surtout, mettons, faire des vidéos avec mes amis, comme j'ai une application sur mon iPod d'effets spéciaux. Fait que des fois, on s'en va dans le bois ou des affaires là-mêmes, des endroits. C'est qu'on est bien libre, puis on fait des vidéos ensemble de n'importe quoi un peu. Si c'était à refaire, Martin, est-ce que tu referais le processus de la même façon que ça s'est vécu depuis environ deux ans, depuis que tout ça a été entamé? Pour le cadeau? Oui, pour le cadeau. Ah oui, absolument. Oui? Oui, pareil. C'est moi qui ai fait la pochette aussi. L'idée venait de Louise, mais je suis heureux qu'il l'a faite. Le design? Le design. Puis au début, l'éditeur, il trouvait ça un peu audacieux, il ne savait pas trop. Finalement, il l'a accepté. Puis t'aimais content. Alors, si c'est un si beau succès, puis t'en es aussi fier, ça veut dire que ça ne s'arrêtera pas là. Et non. C'est quoi tes prochains projets? Disons que j'en ai trois de front. J'ai trois projets de front. J'ai la suite du cadeau, le cadeau 2, parce qu'il n'est écrit pas à rien de suite. Ensuite, pendant que je suis encore actif comme policier, je veux écrire un livre sur la police, mais vue de l'intérieur. Donc, le côté humain, humaniser la police. Souvent, les gens voient la police juste d'une certaine façon. Moi, je veux apporter de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des événements qui se sont passés qui ont été déclencheurs pour toi? Oui. Mais quand je passais à l'admission de Denis Lévesque, il m'avait posé des questions à ma traque, puis tout ça. Puis j'avais trouvé ça un peu déstabilisant. Puis après ça, je l'ai mastiqué un peu, puis je l'ai analysé, puis je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de parler de ça. Qu'est-ce que les gars vivent, les gars, les filles, qu'est-ce que les policiers vivent à travers ça? D'un point de vue personnel, puis affectif. Oui, puis le fait qu'on est confronté à des choses comme ça, que tu sois d'accord ou pas avec tes manifestations ou quoi que ce soit, ça serait intéressant pour les gens de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment ça marche. Est-ce que tu vas l'approcher avec une formule roman, avec des personnages? Non, 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 je vais l'approcher avec vraiment un style d'enquête. Je vais enquêter, moi-même sur le terrain, je vais avoir un terrain. Mais il n'y aura rien de personnel. Je vais y aller de la balle, je vais tresser un portrait. Plus un documentaire. C'est un documentaire qui va, pour le lecteur, pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, ils vont comprendre un peu c'est qui qui se cache en arrière de l'uniforme. On a tous des émotions. C'est un peu ça que je vais faire. On va aller chercher les petits pépins au cœur de la pomme des... Oui, on en a tous. Puis, pour l'autre troisième projet, c'est une trilogie que j'ai commencé à bâtir. Je suis en mode acquisition pour cette trilogie-là. Je garde ça pour moi pour l'instant. Mais oui, c'est ça, j'ai des beaux projets ambitieux. Beaucoup de projets de rédaction, mais aussi un projet de conférence, je pense. Oui, c'est ça, j'étais supposé d'être terminé, mais ça bouge tellement dans ma vie de c'est ainsi que j'ai retardé un petit peu le projet. Le projet, c'est « Es-tu sur ton X? » Donc, l'importance de vivre ses rêves, justement. L'importance de réaliser, de concrétiser. On a tous des dons. Tout le monde a des dons. On vit au monde avec ça. Mais il faut les faire valoir. Il faut les faire pousser. Puis, les dons qu'on a, ce n'est pas pour nous. C'est tout le temps pour donner aux autres. C'est tout le temps pour distribuer, pour répandre. Donc, c'est ça. Puis, si tu me permets, il y a une étude qui a été menée auprès des personnes en force terminale de cancer sur une période de cinq ans. Puis, c'est ça un peu qui m'a allumé à faire une conférence de cet endroit-là. Parce que la question qui était posée, c'est « Quels sont vos plus grands regrets de vie? » Alors, ils ont pris les cinq réponses qui venaient le plus souvent. Puis, ce qui vient en tête de l'histoire, c'est de ne pas avoir vécu la vie que j'aurais voulu vivre. De ne pas avoir vécu mes rêves. Ça, ça passe avant le compte de banque. Ça passe avant tes faillites que tu as faites. Tu es mieux d'avoir essayé quelque chose et d'avoir échoué que de ne pas l'avoir fait. Parce que c'est ce qui vient en tête de l'histoire. Donc, les rêves. Souvent, il y a des gens qui vont vivre la vie que les autres voudraient qu'ils vivent à leur place. Ce n'est pas ça. Tu es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes passions? C'est quoi tes dons? Fais-le. Vis-le. Moi, c'était d'écrire. Je suis content. Je l'ai fait. Tu comprends-tu? Je n'ai pas fini. C'est un processus qui est juste mon premier. Mais j'encourage tout le monde à dire que c'est un rêve. Fais-le. Il y en a qui sont pour faire de la couture. Il y en a qui sont pour aider les autres. C'est tout le temps, souvent, pour redonner. Je trouve ça intéressant parce que sur ta pochette, c'est inscrit le pouvoir de créer sa vie. C'est ce qu'on voit qui est associé au chou sur le cadeau. Puis, je pense que c'est ce que tu fais, toi. Tu la crées, ta vie. Ton don d'écriture, tu le mets en action. Tu fais quelque chose qui te plaît. Puis, en même temps, qui contribue certainement à aider des gens. J'en suis certain. En tout cas, moi, en le lisant, il m'a touchée. Il a fait des liens. On fait des liens avec notre propre vie, nos choix qu'on fait. Puis, probablement, c'est un livre qu'on peut ressortir de la bibliothèque souvent parce qu'à différents moments de notre vie, on ne le lira pas de la même façon. Exactement. Il y a des passages que, pour certaines personnes, ça va être stérile. Pour d'autres personnes, ça va vraiment être une révélation ou des bons outils à ce moment-là. Tu peux leur lire dans deux ans le même livre. Puis, ah, là, tu es rendu ailleurs dans ta vie. Là, le passage qui était stérile est devenu vraiment significatif. C'est un genre de livre comme ça. Eh bien, Martin, chapeau pour être sorti de ta zone de confort, de ce que les policiers font peut-être en général. Toi, ton côté artistique, tu l'assumes. Puis, tu nous as offert un super beau livre. Bien, longue carrière à toi en écriture. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. T'es gentil. Et bien, comme quoi, lorsque nous avons un rêve qui nous habite sincèrement, qu'on y croit et qu'on s'investit pour qu'il prenne forme, tout est possible. Ce roman, c'est un cadeau que Martin s'est fait. Et c'est aussi un cadeau qu'il nous a fait à nous en nous permettant d'entrer dans son univers d'artistes, d'auteurs. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le découvrir. Je l'ai dévoré, en fait. Alors, j'espère que vous aurez également cette chance. Je vous souhaite une très belle lecture, une très belle découverte. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501